Et bien salut tout le monde les gens c'est Clonel, j'espère que vous allez bien, que vous pétez la forme, moi en tout cas ça va super et aujourd'hui on va se faire une vidéo plutôt spéciale puisque ce sera différent des autres. J'ai décidé d'aller dans la boutique et de m'acheter une map Mutant Battle Arena, donc la voici. Donc ce serait une arène de combat avec des mutants, donc autrement dit il y aurait des mods sur cette map et donc du coup des mutants, en gros ça serait des mods avec un peu plus de vie, un peu plus de dégâts, voire des pouvoirs spéciales. Donc vraiment c'est full mod dans cette map, elle est plutôt bien notée, regardez il y a quand même eu 35 000 voire presque 36 000 à vie qui sont pour à 84% 5 étoiles. Donc c'est à dire que la map elle est bien quoi, donc c'est pas du n'importe quoi. Alors de mes souvenirs la map elle coûte aux environ 800 jetons, un truc comme ça, c'était aux alentours de 5 euros si jamais elle vous intéresse mais bon si jamais vous n'avez pas l'occasion de vous l'acheter, c'est pour cela que je fais cette vidéo pour vous présenter cette map, est-ce qu'elle vaut vraiment ces 5 euros ? Et bien c'est ce qu'on va voir sur cette vidéo, donc avant de commencer la présentation de cette map, merci de lâcher un petit pouce bleu afin de me soutenir et de bien la référencer. Et donc du coup c'est parti, je vais créer ce monde. Donc voilà je suis arrivé sur la map, donc on a une petite présentation, arène de combat de mutants. Donc on voit qu'on a l'arène de combat, on a un assaut de mutants, on a des combats de boss mutants, on a l'histoire du jeu, on a l'arène de combat en jeu libre. Alors en fait il y a 5 modes de jeu, mais il y en a un, donc celui-ci j'ai pas tellement compris et je pense que ça se joue à plusieurs et le jeu libre pareil on s'en fout. En fait dans cette map il faut obtenir 3 trophées et pour obtenir les 3 trophées il faut terminer ces 3 modes de jeu. Donc là on a un assaut de mutants, il faut affronter donc 18 mutants comme c'est indiqué, ensuite on a des combats de boss mutants, donc là c'est carrément des boss tu vois des gros bonhommes. Et ensuite on a l'histoire, donc en fait il faut terminer ces 3 modes pour en gros terminer la map tout simplement. Donc je vais commencer par l'assaut de mutants, ah ouais alors la voix je m'y attendais pas du tout, donc comme je le disais les trophées voilà qu'il faut débloquer, donc regardez on a donc le mode assaut pour obtenir un trophée, on a donc l'arène de combat de mutants ici et là on aurait apparemment le mode histoire, pour voir si je piche bien le truc. Bon après cette map elle m'a l'air un petit peu bizarre, ah ouais donc l'arène elle est ici en fait, ah ouais d'accord. Donc je vais retourner ici, donc j'ai bien sélectionné l'assaut, donc après on arrive ici, terminer différents modes pour déverrouiller. Ah apparemment on peut avoir des... donc là on a ensemble, pas terrible. Donc en fait on a un stuff qui je l'avoue est pas terrible, oui faut le dire. Et là à côté on a un ensemble normal, ah donc ça veut dire qu'il est mieux, ah bah oui, bah s'il est mieux, faut pas être bête hein, je vais prendre celui-ci. Donc voilà je suis stuffé, je suis prêt, donc du coup on peut commencer, donc alors là on aurait le niveau 1, et après on aurait le niveau 2, niveau 3, d'accord. Terminer le niveau 1 pour déverrouiller, terminer le niveau 2 pour déverrouiller, d'accord. Et là on aurait un niveau bonus, bon on va faire le niveau 1, allez go. J'ai un petit peu peur de ce qui va se passer hein, tenez-vous prêt, j'ai un peu peur là. Villageois zombie, ok, première manche. Oh, c'est quoi de ça ? Bon en fait il est nul, c'était quoi ce petit machin là, c'était Gouloum. Une araignée, allez c'est parti, en plus elle est géante, waouh, elle est énorme, mais elle est un petit peu nul. Tu vois juste avec mon arc, j'arrive à la tuer. Voilà tout simplement, bon, bon, bah écoute, ouais. Alors le zombie il est totalement dégueulasse, ouais en gros c'est des mutants, en gros c'est les mobs, mais qu'ils ont retravaillé un petit peu au niveau de la texture, et certainement au niveau de la vie, des dégâts, etc. Moi ça va j'ai plein de vie là, j'ai plein de cœur. Voilà, il est mort, bon celui-ci il a tenu le coup quoi, il y avait plein de vie. Quatrième manche, l'oslo. Ouais c'est un chat géant. Bon. Ça fait pas si peur que ça. Par contre je t'avoue le zombie d'avant il était vraiment dégueulasse. Ok il était super nul. Suivant. Cinquième manche. L'incarnation. Oh, j'aime pas le nom. Ouais c'est un zombie du désert. Pareil, avec mon arc je vais le défoncer. Il va rien faire du tout. Voilà. Sixième manche. Le villageois. Oh. Ah ouais le villageois il est totalement dégueulasse. Oh attends ça tire des... Oh. Il fait comme le ghast. Il tire des boules de feu. Oh et en plus il court super vite. C'est un usain bolt mutant en fait, qui fonctionne un peu comme un ghast. En plus il met en feu l'enfoirie. Tiens. Tu exploses avec tes boules de feu. Voilà. Bien fait. Niveau 2. Tenez vous prêt. Oh. Septième manche. Le squelette. Ah là je suis passé au niveau 2. Bah c'est cool. On va voir un petit peu qu'est-ce que... Oh punaise. Il est en train de me jeter des os. Heureusement que j'ai le bouclier parce que sinon... Ce serait peut-être un petit peu plus compliqué je pense. Tu vois quand je tire une flèche. Je mets le bouclier devant. Ouais il est mort. Bah en vrai c'est... Plutôt facile. Pour l'instant. L'araignée bleue. Huitième manche. Bon c'est une araignée comme tout à l'heure. Sauf qu'elle est bleue. Donc elle doit infliger du poison si elle me touche à mon avis. Oh par contre les bruits ils sont dégueulasses. Ça se voit que c'est des mutants ouais. Ils me donnent du poison. Neuvième manche. Le creeper. Ouh. Ouh bah alors le creeper. Oh punaise c'est quoi cette chose. Oh elle est dégueulasse. Oh mais elle est dégueulasse. Oh le creeper franchement non il fait peur. Ah il est horrible. Putain et puis ça veut pas mourir ce truc là. Il a beaucoup de vie. Oh. Il va exploser. Waouh. Attends tu vas me dire qu'il m'a explosé à la gueule à cette distance là. Heureusement que j'étais pas à côté de lui. Je crois là ce truc là il est one shot. Dixième manche. Le loup. Bon ça devrait aller. Tu vois des meubles comme ça. Que au corps à corps c'est plutôt simple. Voilà. Tranquille. Mon armure ça va elle tient. Ok. Onzième manche. Le vagabond. Oh qu'il est moche. On dirait un démon. Oh il fait super peur lui. Attends il fait quoi ? Il vient de corps à corps. Ah ouais d'accord. Il fait une attaque à distance et après il vient de corps à corps. Bon. Ça va il était plutôt facile lui. Deuxième manche. Le squelette de wither. Il y a deux épées. Il me donne pas trop envie là. Oh. Oh et puis en plus c'est énorme. Ah mais tu vois j'ai trop peur que ça fait hyper mal en fait. Pour l'instant je vais le défoncer à l'arc. Heureusement que j'ai un arc parce que sinon je sais pas ce que je fais rien. Tu vois j'aurai juste mon épée ça serait plus dur. Mais en vrai ça va c'est plutôt simple pour l'instant. Attends j'ai le corps à corps un petit peu pour voir qu'est-ce que ça fait. Bon. Bah rien du tout. Il m'a pas touché. Oh. Niveau 3. Le vindicateur. Oh. J'aime pas le nom. Il fait hyper peur en plus. Oh. Ah il fait mal par contre. Ah il fait super mal. Attends je vais manger la pomme d'or. Oh il m'a fait super mal. Après ça va j'ai des potions si jamais. Le zombie piglin. Wow il y a une épée géante. Lui il doit faire hyper mal. En plus il mord tout seul. Oh des pommes de notch. Oh yes. Attends. Quatrième manche enderman. Attends minute papillon. Je me mets une régen parce que là. Wow c'est quoi de ça. Oh l'enderman il est dégueulasse par contre. Il fait trop peur. Et en plus il jette des blocs. C'est quoi ce bordel. C'est un cyclope en fait. Il a qu'un oeil. Oh qu'ils sont dégueulasses les mobs. En vrai il y en a ça va mais. Il y a des mobs franchement ils sont bien travaillés. Au niveau de la texture ils sont dégueulasses. Ou alors l'enderman. A part lancer des blocs tu fais quoi ? Crever. Bon. Seizième manche. Le golem de neige. Je sais pas pourquoi ça me donne pas trop envie. Euh. Ouais. C'est un bonhomme de neige mutant. Qui jette des blocs. Mais qui est un petit peu trop long pour les jeter. Oh mais il est trop facile à tuer. Bah allez je vais me le faire à l'épée. Pour voir un petit peu qu'est-ce que ça fait. Mais là avec ces blocs. Il arrive même pas à me toucher. Il me fait rien du tout. Allez crève. Crève espèce de monstre. Franchement il est nul. Dix-septième manche. La sorcière. Oh la sorcière elle est dégueulasse. On dirait un homme. C'est un villageo en homme. Bon j'aurais appelé ça le sorcier. Quand même. Quand même qu'il est travesti. Oh il fait pas mal du tout. Mais il est nul. Mais. Mais il est nul. Oh la sorcière mais t'es nul. Dix-septième manche. L'évocateur. Wow. Ah ouais. Il m'envoie ses spectres. Allez mon pote. Qu'est-ce que tu fais là. Je prends rien en dégâts là. Ah par contre ces créatures volantes. Elles sont chiantes. Ah il fait spawn des coches. D'accord. Il est passé où ? Félicitations vous avez obtenu le trophée du mode assaut. Ah déjà ? Ah il est mort. Vous avez déverrouillé une nouvelle arme. Les os de jeu ont été ajoutés. Il frappe vite et fort. Cependant ils sont très impréciés. Vous avez déverrouillé le mode combat de boss. Bon j'ai bloqué plein de trucs. Donc c'est vrai qu'en gros là le niveau 1. Le niveau 2, le niveau 3 je l'ai fini. Là c'est écrit niveau bonus. Est-ce que je peux le faire ? Niveau bonus. Attends je le ferai après. J'ai débloqué des nouvelles équipements. Des trucs là. Bah j'ai débloqué un stuff de nul en fait. Pourquoi je mettrais ça ? Ah c'est ça. Voilà les os de jeu. Et je peux en avoir qu'un seul. Ah non ça respawn. Ah mais ça c'est bien. Donc là j'ai pris full potion de soin. Vous avez vu. J'ai pris quelques flèches. J'ai pris les os de jeu. Donc je sais pas ce que c'est. On va tester. On va voir si c'est bien ou pas. Là j'ai encore des flèches. Bon de toute façon je me mets bien. Je garde mes 2 pommes de noche. Ça peut toujours servir. Et donc du coup on va faire le niveau bonus. Alors qu'est-ce que ça peut être ? Première manche bonus. Le hogling mutant. Oh il doit faire super mal lui. S'ils font sûrement il doit faire super mal. Oh j'ai trop peur qu'il me touche. Parce qu'un truc comme ça. Ça doit faire hyper mal. Tant que je peux l'avoir à l'arc. Tant mieux. Et attends j'ai envie de tester les os de jeu. Qu'est-ce que c'est ? Oh ça lui jette des os dans la tronche. Oh c'est génial. Après est-ce que ça fait du dégât ? Visiblement oui. Visiblement oui. Deuxième manche bonus. Le pillard. Pareil je vais te jeter des os dans la tronche. Lui aussi il tire à l'arbalète. Allez combat d'arbalète. Qui sera le meilleur ? Le pillard ou Colonel Gaming ? Ah il ne veut pas mourir. Il a beaucoup de vie. Il a trop de vie. Il ne veut pas mourir. Ah bah si c'est bon. Ouais il fallait réclamer. Par contre j'ai vu ton arbalète aller tomber. Est-ce qu'elle est plus puissante que la mienne ? Non. Pas spécialement. Oh punaise. Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors lui il me fonce dessus. Il n'a pas l'air d'être cotant. Ah ouais mais là il me fonce carrément dessus. Wow en plus il fait super mal. Voilà c'est bon. J'ai défoncé le halouf. Quatrième manche bonus. Abeille. Mais c'est quoi ce truc là ? Ah mais ça fait trop mal. Je vais mourir. Attends je prends une pomme de Notch. Wow mais l'abeille laisse tomber. Elle fait trop mal. En plus elle passe à travers le bouclier. Ça n'a rien à voir le bouclier sur moi. Ah. Allez il meurt. Allez il crève. Wow ça a beaucoup trop de vie ce truc là. Incroyable. Et franchement l'abeille. Incroyable. Elle avait trop de vie. Cinquième manche. Le ravageur. Oh. Wow lolo lolo. Ouf. Bah lui. Je ne sais pas pourquoi mais il ne me donne pas envie. Oh. Oh. Il est en train de me flinguer. Attends je vais me prendre du soin. Mais le pire c'est qu'en fait il est en train de charger. Il y a une attaque spéciale. Il te fait une charge. Il laisse tomber. Il t'enlève une bonne partie de ta vie. Regarde. Il est en train de me charger là. Il faudrait que j'évite de l'avoir au corps à corps celui-ci. Lui il ne faut pas le faire au corps à corps. Il va te dégommer. Oh. Wow. Mais regarde ce qu'il me met. Ah tant pis ça m'embête mais je vais la prendre. Ah bah c'est bête. Je l'ai pris mais il était quasiment mort. Bah après je ne pouvais pas le savoir. Attends je vais me reprendre du heal si je peux. La brute. Ah bah allez on va se la faire la brute. En plus il a des petits archers. Allez viens encore encore. T'as raison. Viens. Viens faire la bagarre. En plus il saute comme un kangourou. Mais il est où ? Il saute comme un kangourou pour te prendre par derrière. Oh je suis mal. Oh je suis mal là. Oh mais je suis mal. Oh c'est bon. Oh j'ai eu de la chance. J'ai failli mourir. Félicitations. Oh bah heureusement que c'était la fin. Mais lui il était trop dur. Laisse tomber. Lui franchement il m'a fait se paniquer. Il m'a fait stresser. Bon bah du coup ça fait que j'ai fini. Ah ouais j'ai le trophée regarde. Donc ça y est du coup. Donc voilà. Niveau 1, niveau 2, niveau 3. Niveau bonus. Et donc du coup j'ai le trophée. Qu'on peut aller vérifier ici. Normalement je l'ai. Donc ça fait que ouais. En effet j'ai le trophée. Donc pour avoir terminé le mode. Le mode arène. Le mode assaut. Donc ça fait que du coup. Il restera deux choses à faire. Le combat de boss mutant. Et le mode histoire légende. Mais je vais m'arrêter ici. Pour aujourd'hui. Je pense que cela mériterait de faire. Donc plusieurs parties sur cette map. Donc voilà. Aujourd'hui on aura fait l'assaut. La prochaine fois je ferai les combats de boss mutant. Et après on fera le mode histoire. Alors voilà. On fera ça en trois vidéos. Donc du coup. En stuff j'ai toujours ça du coup. Bon bah on verra bien. Du coup ce que ça donne. Mais en tout cas j'aime bien la map. Elle est plutôt sympathique. Franchement pour du PVP. C'est plutôt cool. D'affronter des mutants comme ça. Et en plus c'est vrai. Ils étaient horribles. Ils étaient dégueulasses. Donc bon. En tout cas j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. C'est le cas. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Les gens se la fera extrêmement plaisir. On va se fixer un objectif 30 likes. Donc franchement faites vous plaisir. Explosez moi à la barre des pouces bleus. Au passage laissez moi un petit commentaire. Est-ce que vous aimez la map. Est-ce que vous aimez les combats de mutants. Que j'ai réalisé aujourd'hui. Franchement dites moi honnêtement. Si ça vous plaît ou pas. Si vraiment ça mérite. Que j'en fasse une partie 2. Ce sera à vous d'en décider. Partagez la vidéo à vos amis. A votre famille. Et partout sur les réseaux sociaux. Afin d'attirer du monde sur la chaîne. Moi aussi j'ai des réseaux. Les gens regardent la description. Tout y est. Les réseaux vous permettent. A ce que je vous envoie personnellement. Une notification. Lorsque je suis en live. Ou en vidéo. Et s'il y a des nouveaux. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et d'activer la cloche des notifications. Comme vous pouvez le voir à l'écran. Et sur ce les gens. C'était Koleg Gaming. Je vous dis. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501